L'initiateur de l'événement dévoile ici la plaque commémorative à côté du directeur de cabinet représentant le ministre des petites et moyennes entreprises. Le geste marque le lancement des activités du Fonds pour l'initiative populaire. Pour l'approximité avec les Gabonais, on a mis en place un réseau d'agents locaux dans chaque quartier gabonais. On a mis en place, pour l'accompagnement de nos initiateurs, une pépinière d'entreprise. Et enfin, nous avons mis en place un observatoire national des achères au Gabon. Une application mobile sera bientôt fonctionnelle pour favoriser l'inscription des entrepreneurs en herbe au concours national de l'initiative populaire. L'objectif est d'identifier les projets à financer. Ceux-ci bénéficient du soutien des assurances et réassurances qui détiennent des budgets de responsabilité sociétale d'entreprise pour ce type d'opération. Les assureurs sont des investisseurs institutionnels. Ils collectent l'épargne qu'ils mettent à disposition des agences économiques en besoin de financement. Et notre présence ici consiste d'une part à rassurer cette fondation que lorsque nous serons sollicités, aussi bien dans le cadre de la RSE, qu'à travers les banques dans lesquelles nous faisons des dépôts, notre fédération va accompagner l'ensemble des initiatives qui verront le jour dans cette fondation. Le gouvernement gabonais se tient aux côtés des initiateurs. Ce projet s'inscrit dans le sens des politiques publiques visant à booster le secteur privé. M'adressant aussi aux chefs d'entreprise et aux patronats gabonais, je voudrais les encourager à accompagner de manière déterminante et concrète la fondation pour les initiatives populaires qui a vocation à devenir un véritable lieu de opportunité d'investissement avec pour objectif de favoriser l'émergence d'un puissant réseau d'entrepreneurs gabonais dans tous les secteurs d'activité de l'économie nationale. Du haut de son expérience, le directeur exécutif du FIP, initiateur du concept, aide depuis 22 ans les entreprises en difficulté. Histoire de le garder quand même.